Bonjour, augmentation excessive des prix du loyer, boulimie des promoteurs, anarchie du logement, les bailleurs étranglent les locataires, d'après le coréen Dakar Times. Le coréen La Tribune parle de Fatou Tampi, créé une rébellion à la paire. Des apairistes authentiques comptent combattre de tels actes, ils veulent plus de considération, luttent contre l'injustice et les dérives dans la paire, combattant des abusés et écartés du gâteau au profit d'anciens détracteurs. Autre actualité à lire dans les colonnes du journal Le Coréen Directeux News, directeur sous-payé, infirmier, rémunéré mensuellement à 50 000 francs CFA, PCA, Benevol, Mbaldjotiam, dévoile la face hideuse de nos hôpitaux. Encore des arrestations cette fois-ci, ça concerne la vente de médicaments pour avortement. Quatre arrestations à Cœur Sérignbi, selon nos confrères du journal Le Quotidien, Réoumi Quotidien, élections territoriales à Tivawon Lepès, en quête du conseil départemental et de sept communes locales. Toujours investiture à Beno Bocayakar, Grand Yoff, coalition en péril, pour parler de Cheikh Baroum, Adam Feuille et enfin Abdoulaye Diop, le nom de leur coalition dévoilée, Wad et Allié, Kri, Wallou, Wallou Sénégal, le nom de la nouvelle coalition créée par le PDS et compagnie, la Grande Alliance Wallou Sénégal, la nouvelle formation politique de l'opposition sous la houlette du PDS. Autre partie, investiture aux élections locales, Cheikh Omar Han, investi à Ndoum, Moussa Saou, à Walade, brancherie, nos confrères du journal Le Quotidien, l'Info, investiture, élections locales avec l'audience privée, avec Makissal Sérignboup, défend sa candidature à la mairie de Kaoulek et persiste. Je ne reculerai jamais à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, la dépêche, Le Quotidien, l'Évidence, lui, s'intéresse au mouvement d'Oli Maki, de Mamour Diallo, qui élargit ses bases à Lougue, Beno Bocayakar, pendant sept ans à Yomble, Sudou, investi à Maudou Hotte, local, toujours avec la mairie de Kaoulek, Sérignboup défend sa candidature auprès de Makissal et de Bosch, le lieutenant de Baye 6, d'après le journal Le Quotidien, l'Évidence et nos confrères, de s'intéresser à la dernière sortie ou même à la dernière attaque concernant le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop. Selon Pape Abou Kamara, responsable politique à Durbel, il dénonce l'oeuvre de personnes tapies dans l'ombre qui sont en train de diaboliser le travail excellent du ministre de l'Emploi, Dame Diop. Selon lui, honte à ceux qui critiquent le ministre Dame Diop. Parlons tout à fait autre chose avec la grande marche de protestation de paysans dans le Saloum. Enfin, le réveil des fatalistes, titre le journal Ouagrand Place. Tous les paysans du département de Kafrine, arrivés de banderoles et de pancartes, marchent trois kilomètres de Pandia à Kerbabu. Les marcheurs étalent leur misère, née de la mauvaise gestion de l'agriculture par l'état du Sénégal. Les risques de famine sont réels selon l'Association de défense des agriculteurs à Arsouni Momel. Effondrement d'un immobile à Anne-Edin, d'Al-Aguédiouaï, six morts et vingt blessés au total. Parlons de l'éducation avec la rentrée universitaire 2021-2022. Sécurité, codification, cadre physique, tout change à l'UQAD. Les nombreuses révélations contenues dans l'entretien que le directeur du coup de Maguetsen a accordé à l'observateur « Pourquoi j'ai décidé d'être candidat à ma propre succession à la mairie de Malikunda ? » En sport, pour terminer avec le coréen Stade, le Casa remporte son troisième sacre. Dix ans après son dernier sacre en Coupe du Sénégal, le Casa retrouve la joie de gagner par le journal Le Coréen National Le Soleil. Le Coréen Record parle de la tanière qui affiche complet ce lundi pour parler de la rencontre entre le Sénégal et la Namibie. Deux buts du rassemblement. Le Coréen Seigneur Lambe parle de la revanche tant attendue en octobre 2022.